Musique Salut ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo consacrée à 7 au Corse, je vais vous présenter une voiture fictive, une voiture à mode, une voiture qui n'existe pas mais qui est basée sur une voiture qui existe. Vous la voyez là en petit sur l'écran, je ne sais pas pourquoi c'est au Corse depuis que je suis passé au triple écran, il me fait une petite vignette comme ça. C'est une Audi Quattro S1, enfin basée sur une Audi Quattro S1 de Pikes Peak, c'est une voiture qui court dans le championnat norvégien, qui a une classe donc où il y a des voitures où il n'y a pas de limite, on fait ce qu'on veut, celle-là fait entre 800 et 1100 chevaux, donc ça doit être costaud quoi. Elle n'existe pas à cette voiture parce que la vraie, celle qui court dans le championnat norvégien, n'a pas ce moteur-là, elle n'a pas cette transmission-là. Donc ça a l'air d'être un gros monstre et on va aller tester ça sur le circuit américain de Virginia Resway et je me demande un peu ce que ça peut donner cet engin, on va voir ça tout de suite. Alors son nom à cette voiture c'est la KRB Audi S1 Silhouette, vous voyez, c'est vraiment un gros gros engin, on va rentrer dedans et on va même regarder de dehors, on va voir à quoi elle ressemble, c'est quand même un drôle de truc, on voit les ventilos qui tournent. Ça promet d'être du lourd. Allez, remet dedans, dans celle-là, la vue, voilà. Alors il y a une boîte séquentielle dessus et je pensais qu'il y avait la boîte en hache, mais non. Donc voilà, on met la première. Ça souffle bien. Alors j'ai quand même roulé un peu pour voir à quoi ça ressemblait et pour faire un peu de setup parce que il faut quand même un circuit adapté à cette voiture, s'il y a trop de virages lents, elle est difficile à faire tourner, elle ne rentre pas bien dans les virages et il faut vraiment s'employer au volant, la direction est dure. La boîte n'est pas réglable. Il y a un gros trou entre la 2 et la 3. Il n'y a que 5 vitesses et la 5ème est super longue. Alors dès qu'il y a des virages, ce n'est pas évident du tout, mais vous allez voir que dès qu'il y a de la ligne droite et qu'on envoie les boîtes, ça envoie cher quand même. Je m'attendais à ce qu'elle soit plus monstrueuse, mais finalement elle est assez contrôlable. Elle tient pas mal la route. Mais voilà, dès qu'il y a du vent au droit, il y a un gros trou entre la 2 et la 3. Et pour le reste après ça envoie, ça pousse quand même. Je vais venir tranquille le premier tour. Le coin est sympa. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce circuit dans lequel il y a une grande ligne droite ici. Et on va voir combien on prend. Allez. Allez, le compteur est bon de vite. Oh là là. Ah ouais, on devrait prendre 300 normalement. Allez, c'est ça, 300. Ah ah ah. Allez, dès qu'il y a de la ligne droite, il s'envoie, hein. Ça prête relativement bien, vu la vitesse à laquelle on en varie, quand même, ça prête. C'est pas extraordinaire. C'est pas les frais du DF1, mais ça prête quand même, hein. Allez, on voit les Watt. Vas-y. Par contre, il y a un énorme temps de réponse dans les Watt. Un turbo-monstrueux, donc il y a un énorme temps de réponse quand on accélère. Ouais, elle tourne pas bien, hein. Pour la faire tourner, c'est pas facile du tout, hein. C'est assez particulier à piloter, n'empêche. Sur un cercle chineux, ça doit être à l'enfer, ce truc. Par contre, dès qu'il y a la ligne droite, ça va bien, là, hein. Oh oh oh. Ah oui, il y a ce truc, maintenant, qui est apparu, là. Car chine, mon déjeun, c'est minable. Souvent, je me fais avoir. Je sais pas, j'ai pas réussi, je sais pas s'il y a des activables, mais pas fouillé. Ouais, j'aime pas accélérer au cours, là. Ah ouais, elle est en réponse en 3, hein. Même par contre, dès que c'est droit, c'est un missile, hein. Ah, dans le Shift Protection, tu m'en perds ! Qu'est-ce que c'est pénible, ce truc ! Ah, voilà, allez. On va attendre dans le Shift Protection. Allez, encore ! C'est un délire, cette voiture, en fait. Puisque... Là, on a le bruit du 5 cylindres, dit, mais en vérité, elle est propulsée par un V8 mi-turbo. Ah oui, ça a eu combien sympa de Noël, dès qu'on enlèvera pour le tableau de bord. Il arrive beaucoup de chevaux, mais elle ne bouge pas, l'accélération. Il se durcit le différentiel arrière. Je suis bien 100%, pourtant. On va avoir encore plus de motricité, même du cheval. Bon, remarquez, vu la largeur des pneus de la voiture et des ailes ronds, la taille des ailes ronds... Tu m'emmerdes avec ton Don't Shield Protection, je te le dise. Putain, qu'est-ce qu'ils m'ont mis, ce truc-là, c'est pénible, hein. Allez, on va. Il faut tourner le volant pour prendre les virages, en plus, ça n'est plus en la direction. Heureusement qu'il n'y a qu'à trouver une autre liste sur ce truc, hein. Je pense qu'en propulsion, ça serait spécial, hein. Ah, j'ai mis le turbo à fond, hein, aussi. Ah, tant qu'à faire, hein. C'est spécial, hein, je vous le dis, c'est vraiment particulier, hein, à piloter. Entre... ... le monstrueux de temps de réponse du turbo. ... et le fait qu'il faille beaucoup tourner le volant, hein, pour prendre le moindre virage, et encore, hein, et même en tournant mon bout de volant, c'est pas évident. Attraper le point de corde, c'est pas facile du tout, hein, cet engin. Le comportement est assez bizarre. Ah, il est trop accéléré. Oh, 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 oh Quand tu fais un des watts, c'est quand même costaud. Ouais, il faut attendre de bien avoir passé le point de corde avant de réaccélérer, je suis demandé, voilà. Ouais, ouais, elle va faire tourner, oh mon dieu, c'est un camion. Ouais, elle va tout voir l'accélération aussi, hein. J'ai essayé d'accélérer plus tôt à cause du temps de réponse du turbo. Oh! Mais das espécies de ar aqui do dia. Ah là, on va attendre d'avoir mieux passé le point de corde avant tout. Pas de lui à fond sur la pédale de droite. Aïe, 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 je passe trop vite là. Ouh, attends, mais il y a des retours de coupe dans le volant qui sont assez costauds. Ce trou entre la 2 et la 3, c'est bizarre aussi, c'est spécial. L'étagement de la boîte, il est curieux. Il est curieux à faire tourner. Il est curieux à faire tourner. Ah, il est cassé par 300 là. Ah là là, j'y suis pas, j'y suis pas. Ah, ça tire dans les bras quand même. Ah, ça passe pas, il y a de passer en 3. Ah non, il y a trop de temps de réponse du turbo, c'est pas terrible. Ah là, il faut attendre d'avoir passé le point de corde avant d'arrêter là. Ça siffle hein. Ah oui, c'est la bosse qui me voit là. On a tiré une 6ème AF cette voiture et puis je mets une boîte un peu plus étagée. On a fait le choix pas beaucoup parce que c'est des slicks durs. C'est le seul choix qu'il y a. Enfin, il y a un autre choix, c'est semi-slick. Mais je pense pas que ça se voit bien. J'ai même pas essayé d'ailleurs. Il y a un autre choix. Allez, encore un tour. Oh, le tomber est bon aussi, le monstre. C'est vraiment à conduire quand même. Ah, la bosse là. Ah, qui a un mâton passé est mort. Ah ouais, ce sont les bosses et les rudes. Allez. Il faut que j'ai une petite. Il faut que j'ai de la droite en fait. Allez, 300 hein. Il faut que j'ai de la droite en fait. Allez, 300 hein. Il faut que j'ai de la droite en fait. Et les gars qui ont fait ce mod se sont fait plaisir en fait. Allez, encore un tour hein. Ah, le temps de réponse. Un peu l'arme, et puis là, il ne faut pas se confier la trajectoire, on ne rattrape rien du tout à ce niveau-là. C'est quand même brutal, c'est quand même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501